Je propose qu'on prie avant de lire un passage des Écritures. Seigneur, merci parce qu'avant d'ouvrir la Bible, tu nous laisses pas seuls, mais tu nous donnes l'aide de ton Esprit Saint pour que ces paroles, elles aient du sens, pour qu'on les comprenne, que ce soit une vraie nourriture pour ce que nous vivons aujourd'hui dans nos quotidiens. Alors merci pour ton Esprit Saint qui nous aide à écouter, entendre et intégrer maintenant. Amen. Donc il n'y a pas de surprise sur le choix du texte, c'est Matthieu 21, versets 12 à 13, on va peut-être aller juste un tout petit peu jusqu'à 17 pour aller un tout petit peu plus loin. Donc Jésus entre dans le temple, il chasse tous ceux qui vendent et achètent dans le temple. Il renverse les tables de ceux qui changent de l'argent et les chaises des marchands de colombe. Puis il leur dit, les Écritures déclarent, ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de brigands. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de Jésus dans le temple et il les guérit. Ici, les chefs des prêtres et les spécialistes des Écritures s'indignent quand ils voient les actions étonnantes qu'il accomplit et les enfants qui crient dans le temple, gloire au fils de David. Ils dirent à Jésus, entends-tu ce qu'ils disent ? Oui, leur répond Jésus, n'avez-vous jamais lu ce passage de l'Écriture ? De la bouche des tout petits enfants et des nourrissons, tu t'es préparé une louange. Puis il les quitte et sort de la ville pour se rendre à Bétanie où ils passent la nuit. Donc ce texte, il a été choisi avec ce parcours que vous faites donc sur les émotions, Dieu et les émotions, émotions de Dieu. Et la première chose à bien mettre en place, c'est que ce que Jésus exprime à ce moment-là, ça n'est pas n'importe quelle colère et ça n'est pas la colère avec laquelle vous êtes peut-être familier, que je vais appeler « quand on lâche Brutus ». Vous voyez ce que c'est quand on lâche Brutus ? Et ça, c'est quelque chose qui nous arrive à tous parce que c'est une émotion, un truc archaïque, un système archaïque qui fait que dans certaines situations, on a même du mal à comprendre, on n'est pas rationnel dans ce moment-là, mais il y a un truc qui s'empare de nous et vous vous mettez à crier sur vos enfants alors que vous pensiez être la personne la plus douce et merveilleuse du monde jusqu'à ce que vous deveniez mère et vous avez des enfants. Une petite transformation se vit à ce moment-là, où vous vous mettez à vous énerver contre la personne qui est en autorité au-dessus de vous, votre supérieur et hiérarchique, ça n'est pas la personne envers qui vous voulez crier, mais quelque chose se passe en vous et vous vous énervez à ce moment-là. Il y a Brutus qui est dans nos vies, effectivement, qui est présent et j'ai envie de dire, ce n'est même pas bon ou mauvais, il y a les conséquences de la colère, certes, mais c'est un fait, c'est un réel. Dans nos vies, dans nos corps, on a ce réflexe qui fait que si on se sent en danger, eh bien, on va se mettre en mode combat ou fuite et en mode combat, on peut y aller à l'attaque, alors c'est les mots, c'est les gestes et ça arrive. Ça arrive et c'est important de le reconnaître aussi, non pas comme une émotion à condamner, une émotion à réprimer, parce que quand on n'accède jamais à la colère, ça peut aussi provoquer d'autres choses, mais la colère, elle fait partie de notre expérience humaine, mais elle est juste à apprendre à gérer. Dans nos rapports, il est possible, en fait, d'être en relation autrement, il est possible d'apprendre à ne pas crier sur ses enfants, il est possible d'apprendre à ne pas crier sur nos proches, sur nos conjoints, et si ça vous concerne, surtout ne pas se flageller, ne pas se sentir nul, parce que ça, c'est le risque, c'est après, on se dit, voilà, je suis nul, j'ai honte, j'ai encore crié, mais il y a des techniques très simples, des choses très simples qui existent pour apprendre à maîtriser et dompter Brutus. Brutus, il est là, mais on peut le maîtriser, on peut le gérer, on peut s'en sortir. Donc, si c'est votre cas, la colère, c'est quelque chose qui a un problème dans votre vie, moi, je vous invite ce matin à vous renseigner. Si vous vous mettez en route et que vous cherchez, vous allez trouver, en fait, plein de choses qui existent aujourd'hui. On est très équipé pour apprendre à gérer ses émotions. Parce qu'au bout du compte, finalement, dans la relation, ce qui se passe, c'est qu'on se met en colère, pas tant sur ce qui se vit là, mais c'est tout notre passé qui remonte, c'est ce qu'on a vécu avant, c'est toute notre mémoire qui est contenue dans notre être, qui font qu'on va péter les ponts à un moment donné. Voilà, donc, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est vraiment un sujet passionnant pour vous, pour les autres. Je vous encourage, je vois qu'il y a une petite carte de thérapie de couple à la fin, je suis sûre que c'est un sujet qui doit être aussi traité, voilà, avec des gens peut-être que vous connaissez autour de vous. Donc, la colère, effectivement, elle existe. Mais en tout cas, quand Jésus renverse les tables et les chaises, il n'a pas lâché Brutus, il s'agit d'autre chose. Donc, qu'est-ce que fait Jésus dans ce moment-là dans le temple ? C'est intéressant de voir qu'il y a une violence sans qu'elle aille, mais elle n'est pas dirigée contre les vendeurs, ni contre les animaux. Vous avez vu, il renverse les tables et puis les tabourets. Donc, il amène de l'énergie, il y a une certaine énergie, une certaine violence, mais contre les objets et pas contre les personnes. Prenons bien aussi le temps de le poser. Et cette colère de Jésus qui est présente, c'est un autre type de colère, qui n'est pas dans la réaction d'Angers immédiats, mais qui est quelque chose de bien profond chez Jésus, puisqu'elle naît du sentiment de décalage et d'injustice face à ce qu'il sait être l'appel du temple, l'appel du temple à être une maison de prière, et ce qu'il voit devant lui, une caverne de brigands. Et merci pour le choix du texte de la liturgie, parce qu'on a écouté tout à l'heure ensemble un petit bout de la prière de dédicace du temple de Salomon. Donc vous imaginez, là, entre-temps, ce temple-là, il a été détruit, il y en a un autre qui a été construit, et on est donc des siècles plus tard, mais la vocation première, elle reste, le temple, il est appelé à être une maison de prière, et c'est devenu une caverne de brigands. Qu'est-ce que Jésus veut dire par caverne de brigands ? La caverne de brigands, parfois, on a en tête maison de voleurs. On se dit, ah bah oui, il y a de l'argent, il y a des échanges, finalement, on se fait des sous sur le dos des pauvres. Mais je ne crois pas qu'il s'agisse de ça, il s'agit de quelque chose d'autre. Les brigands, ce ne sont pas des voleurs. Les brigands dont parle Jésus, c'est plutôt les révolutionnaires qui sont présents à l'époque de Jésus, qui sont conscients de l'injustice d'être sous la domination et la tutelle romaine, et qui savent que l'appel pour le peuple de Dieu, c'est d'être libres et souverains, et ce n'est pas juste cette situation. Donc, eux, ont pris les choses en main, et se retrouvent au temple, parce que c'est le lieu où on peut discuter comment on va renverser les Romains, et il y a une grande propension qui se sont amenées à penser, comme par le passé, d'utiliser la violence, d'utiliser les armes, et d'être dans un mode de réaction musclée, armée contre l'oppresseur. Il y a déjà eu des tentatives de révolte armée qui ont été écrasées, et là, cette énergie-là, d'utiliser la violence, d'utiliser les armes, elle est toujours présente, et notamment dans le temple. Et donc, les brigands, ils sont là, ils complotent dans le temple pour se retrouver, et Jésus s'oppose radicalement à cette violence-là. Il s'y oppose radicalement dans le serment sur la montagne, il propose une autre voie, une autre voie qui n'a pas été celle du peuple jusqu'à présent, qui n'a pas, j'ai même envie de dire, été celle de l'humanité jusqu'à présent, et qui n'est toujours pas celle de l'humanité jusqu'à présent, en tout cas pas en totalité, la voie radicale de la non-violence. Juste pour vous redonner un tout petit peu de contexte sur le serment sur la montagne, vous vous souvenez quand Jésus dit « Si on vous force à marcher un mille, faites deux mille ». Je ne sais pas comment vous comprenez cette parole un petit peu particulière, mais en fait, à l'époque, dans le code du soldat romain, c'était possible d'aller prendre quelqu'un de la population, un paysan galiléen, un disciple de Jésus, et lui dire « Toi, tu vas me porter mon pactage sur un mille ». Ça faisait partie des choses auxquelles on pouvait s'attendre quand on était dominé par les Romains. Et voilà, c'était autorisé sur un mille parce que c'était lourd, au bout d'un mille c'était trop, ça faisait quand même un peu trop. Mais ce que Jésus dit, c'est « Toi, fais-en deux ». Alors qu'est-ce qui se passe quand il y a un mille qui a été parcouru et qu'on entame le deuxième mille ? Là, on est dans un changement total de relation où finalement, il n'y a plus l'oppresseur qui a le droit de te faire porter ton pactage. La victime n'est plus victime, mais propose de continuer à marcher en d'autres termes, en termes d'humain à humain, pas opprimé galiléen et soldat romain. On part sur autre chose. Ça, c'est le type de non-violence dont parle Jésus. Et donc, quand il renverse les tables dans le temple et qu'il fait tout son bazar, paradoxalement, c'est bien parce qu'il veut alerter les gens sur le fait que les brigands qui sont là, en fait, cette violence-là, elle va mener nulle part. Mais il y a une autre voie qui est possible. Et c'est la voie d'une non-violence radicale et créative. On n'est pas passif, on n'attend pas que ça se passe, on ne fait pas rien. Mais, en tout cas, dans l'esprit du temps, ce qu'attendent les gens, c'est quelqu'un qui va se débarrasser des Romains. Ils s'attendent à ce que Jésus fasse ça. Et je ne sais pas si vous vous rappelez à quel moment il intervient, ce texte-là. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant ? Qu'est-ce que vous avez en tête ? Qu'est-ce qui se passe juste avant ? Non, il n'y a rien qui vient là ? Non, rien du tout. Donc, avant que Jésus arrive dans le temple et renverse les tables, en fait, c'est l'entrée triomphale à Jérusalem. Donc, la suite, ça aurait été, on va au temple, on a un auditoire conquis, tout le monde est là et on peut y aller, on peut construire l'armée, on peut s'organiser, on peut y aller. Et ce que Jésus fait, c'est l'inverse de tout ce que tout le monde aurait pu imaginer. Il perturbe le temple, il arrête le système des sacrifices en renversant toutes les tables et tout ça. Et du coup, il alerte les gens sur la venue d'un autre règne, la venue d'une autre façon d'être au monde. Du coup, qu'est-ce qu'on tire un petit peu comme enseignement aussi pour nous par rapport à ça ? On l'a dit tout à l'heure, effectivement, la première des choses, apprendre à dompter Brutus, c'est nécessaire. Mais il y a aussi la question de ces colères qui nous habitent et parce que nous aussi, on est face à des situations injustes, d'exploitation, de domination qui vont appeler une action de notre part. Et c'est là où on est invité à se rappeler que déjà, le temple dont il est question dans le texte, la maison de prière, aujourd'hui, la maison de prière, elle est où ? Le temple, la maison de prière, on peut se dire que c'est là, c'est vrai, le bâtiment. Mais moi, ce que je vois, c'est plutôt des dizaines de temples et de maisons de prière devant moi. Alors l'Église, mais même, il y a l'Église et aussi, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes aussi le lieu de la présence de Dieu. Donc la première des choses, c'est que ce travail aussi de se débarrasser des tables et des tabourets et de faire du ménage, d'abord, c'est dans nos vies. Comment est-ce que nos vies peuvent être et redevenir des maisons de prière ? Vous vous souvenez, l'apôtre Paul, quand il nous invite, il dit « Priez sans cesse ». Comment est-ce qu'on vit ça, très concrètement ? D'être une maison de prière dans nos vies, dans notre quotidien, où la prière, ce n'est pas juste la petite bénédiction avant de partir, la petite prière avant de se coucher le soir, mais c'est la prière sans cesse, d'être dans cette connexion constante, d'avoir cette réalité de la présence de Dieu en permanence dans nos vies. Donc ça, je pense que c'est un appel pour nous aussi, de se mettre aussi en route sur qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois renverser dans ma vie, de quoi je dois me débarrasser pour faire de la place aussi à la prière. Et ça, c'est une vraie question aussi, je pense, vis-à-vis de la colère, parce qu'on voit bien que dans les réseaux sociaux et dans cette guerre qui se vit envers notre attention, là où on est accroché, c'est les articles, les choses qui vont jouer avec nos émotions fortes, comme la peur, l'indignation, la colère. Donc on se retrouve aspiré dans, on est confronté en permanence à des situations de danger, des situations menaçantes, que ce soit des gens qui sont dangereux pour ce que l'on pense, que ce soit la planète qui est en crise. Et donc on est sollicité en permanence dans nos émotions, dans ce fonctionnement d'être en mode fight, un petit peu. Et c'est épuisant, ce qui fait que quand il s'agit de s'engager dans la vraie vie pour les vrais combats, les vrais conflits où on est attendu, on n'a plus d'énergie. Et là, donc, il y a une invitation à, je pense, dans la prière, dans le silence, dans l'écoute, dans la parole, à se dégager de ces sollicitations extérieures, donc là, effectivement, peut-être du ménage à faire, pour retrouver une vraie colère, un vrai sentiment de ce qui est juste et de ce qui n'est pas juste. où sont les systèmes de domination, d'exploitation dans ma vie qui me mettent en colère, mais surtout, là où moi, j'ai quelque chose à faire. Parce qu'au bout du compte, ce texte nous montre Jésus en action, une action certes forte et unique, mais une action, et nous aussi, parfois, il faut qu'on se mette en action et il faut qu'on bouge. et pour le coup, là, il y a cette nécessité d'avoir cette conscience de la présence de Dieu en nous et de ne pas agir comme de la réaction, mais d'agir en conscience, d'agir comme Jésus qui est en train de perturber tout le système du temple, de perturber les attentes des uns et des autres, parce que le règne de Dieu qui vient, c'est un règne avec la présence de Dieu pour tous les humains, pas cantonné à un temple, à Jérusalem, mais pour tous les humains et avec une invitation à une non-violence radicale. Et ça prend du temps, vous voyez, on n'en est pas là encore. Et donc, il y a ce combat intérieur qui est nécessaire par la prière pour pouvoir aussi être en mesure de bien saisir où on est attendu dans nos combats. Jésus, il va au temple mettre le bazar. C'est un rabbin, c'est normal. Il n'est pas allé renverser l'étape des collecteurs d'impôts. Pourtant, alors là, pour le coup, il y avait du vol, c'était totalement injuste, c'était l'oppré. Il n'est pas allé faire ça. Il est allé là où il est attendu, là où il a sa zone de responsabilité, là où il avait sa place. Et là, il a parlé et il a agi. donc c'est aussi cet appel-là pour nous de laisser le Seigneur nous interpeller où sont nos zones d'autorité, où sont nos zones de responsabilité, où on peut être positionné comme Jésus l'est, vraiment en fils ou fille de Dieu, conscient qu'on est aimé de Dieu, qu'on est en sécurité, et là, entrer en résistance, rentrer dans cette non-violence créative que manifeste Jésus pour pouvoir nous aussi confronter éventuellement les pouvoirs injustes et les situations injustes autour de nous. Ça peut être dans des situations personnelles, des situations relationnelles toxiques, ça peut être au travail, ça peut être des combats plus larges que ça dans des situations structurelles, d'église, d'organisation, de politique. On est appelé à ça au minimum dans nos relations, dans nos familles, dans nos amitiés, et aussi au-delà en fonction des appels de chacun, mais avec cette colère que manifeste Jésus qui vient de cette conscience d'une injustice et de savoir à quel moment on est appelé à passer à l'action. Voilà. Je propose de terminer par la prière. Seigneur, merci pour ton appel à nous mettre à part, ton appel à faire de la prière le second souffle de nos vies. Merci parce qu'il n'y a aucune fatalité dans nos caractères. On n'est pas colérique. La colère, elle s'invite, elle est là parfois et brutus est là et tu nous donnes la mesure, tu nous donnes les moyens pour le gérer. mais je te prie que tu puisses nous donner cette radicalité dans la recherche de ta présence, la recherche de tes sentiments et dans le fait aussi de recevoir notre identité et nos responsabilités pour qu'on puisse à ta suite utiliser l'autorité que tu nous donnes, que ce soit dans nos vies, renverser les tables et les tabouets, que ce soit aussi confronter les pouvoirs injustes, le faire comme l'a fait Jésus dans le temple. Rends-nous sensibles à ta voix pour être là où tu nous attends et être courageux aussi dans nos actes. Amen. Amen.